Qu'est-ce que je vais faire ce soir ? Je vais voir un petit peu sortir à l'emballe. Ah bah tiens, cinéma du Pain-Tièvre. Super ! Ok, donc bah écoute, je vais les appeler et puis voilà. Oui, bonjour ! Oui ? Oui, du coup, est-ce qu'on peut passer te voir tout à l'heure ? D'accord, Joël. Bon, bah, tout à l'heure. Alors, moi j'ai connu le cinéma vraiment en 81 quand je suis arrivé ici. Le cinéma est un cinéma de loi 1901, créé en 1908. Ça a été au départ du théâtre, du catégisme, parce que c'est sur des fronts paroissiaux, un ancien patronage en fait. Ça a été occupé pendant la guerre par les Allemands. Ensuite, on est revenu un peu au cinéma et au théâtre. Et depuis 1963, le cinéma était ouvert à tout public. Puisqu'au départ, le cinéma, comme il était paroissial, seules les écoles catholiques pouvaient adhérer à la salle. Moi, c'est déjà d'une part le cinéma, le fait de recevoir des films, de les préparer, de les projeter. Et le public, j'aime bien mon public. J'aime bien être avec eux ici, dans le hall, à discuter, à rigoler, raconter d'un coup de foi, des fois. Mais ça ne fait rien, j'adore ça. Le contact avec les gens. Puis on a une clientèle qui est sympa. La clientèle ici, elle est super, c'est magnifique, on discute. Il n'y a jamais de problème, tout va bien. Moi, je venais dedans. De toute façon, papa était au cinéma avant que je naisse, je pense. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Donc, ça fait partie de mon quotidien. J'ai toujours entendu parler de ça. Et puis, je venais toute petite voir les dessins animés. Mais je l'ai toujours suivi dans le cinéma. Dès que j'ai pu, je faisais les portages d'affiches en ville. Ensuite, j'ai grandi. Après, j'ai pu venir aider en caisse. En fait, on aime le cinéma, mais pour deux choses différentes. Moi, c'est plus la gestion. À la base, je suis diplômée dans la gestion. Alors que papa, c'est plus la présence près de la clientèle. Il est plus à l'aise avec la clientèle que moi. Et c'est pour ça que je faisais de la caisse et non de la projection au départ. Ensuite, j'ai arrêté un peu parce qu'il y avait mes études et je ne pouvais plus être présente. Et j'ai raccroché quand on est passé au numérique. La bobine, j'aimais ça. Je savais mettre une bobine en place. Je savais projeter un film avec de la bobine. Mais je n'étais pas un fou. Alors que quand on est passé au numérique, autant lui, il a quitté un fonctionnement qu'il adorait. Et moi, j'en ai pris un autre que j'ai adoré. J'ai changé de métier en fait. Alors moi, l'histoire de cette salle, je suis arrivé ici donc en 81. Alors les travaux qui ont été effectués, ils ont été faits là, c'est 2013. Donc là, on a refait le sol, les murs, les portes, les peintures. On a refait totalement la salle en fait. On est passé au numérique un an plus tard. Donc tout ce qui est projection, cabine, tout ça, ça a été fait un an après. Donc comme un ordinateur à la maison, on a une application qui nous permet d'aller voir ce qui se passe dans la machine. Et on crée, voilà, on a tout un tas d'informations. Et on crée la playlist. Donc on a des pubs qu'on met en place, qui sont fournis par ce qu'on appelle un distributeur de pub, la Sancier Publish Next. Et ensuite, on choisit notre film. Et on le balance sur la playlist déjà créée, puisqu'on a une playlist de base. Et ils mettent le film du week-end dedans. Donc on le bascule d'une colonne à une autre colonne. Bon, alors la mise en route des projecteurs, on les met sous tension ici, dans cette armoire. Donc ici, c'est la mise sous tension du projecteur numérique. Donc on relève les interrupteurs. Vous entendez là, ils démarrent. Ensuite, en ce qui concerne le son, en pli, on met en route, en pli. Et on allume ce qu'ils appellent le rack-son. La mise en route de marche. Voilà. Pour pouvoir utiliser le son, il faut que ce voyant-là soit éteint. Autrement, on n'a rien. Il faut attendre. Voilà. L'éclairage. J'éteins donc ma salle. Éclairage, zéro. Écran, zéro. Voilà. À partir de là, je surveille toujours ma petite lucarne là, ici, pour savoir si j'ai bien fait mon travail là. Voilà, ça y est, c'est parti. Maintenant, si vous voulez voir, c'est dans la salle. Voilà, ça y est, c'est parti.